J'espère, Père Albert, que vous avez compris vraiment pourquoi Corinne Touzé était notre invitée. Mais enfin, Nanguy, je le sais d'autant mieux que tout à l'heure, alors que nous nous trouvions, vous, G&B, notre futur ancien rédac-chef, et moi-même, dans la cabine d'ascenseur qui nous emmenait vers le sixième étage de Radio France, et comme à cette heure d'affluence, faute d'espace, je me retrouvais plaqué, collé, aplaté, écrasé contre votre dos, trapezoïde fin mais puissant, vous avez hurlé à la face de nouveau pauvre de G&B. Mais espèce de rien du tout, je comprends que tu aies voulu me mettre en condition pour évoquer « voyage en ascenseur », mais quitte à ce que je fasse le sandwich humain, tu aurais pu au moins te démerder pour que je me retrouve collé, serré, entre Leïla Kadour, Nora Mzaoui et Corinne Touzé. Ah oui, Corinne ! Puis, en me repoussant d'un violent coup de nez dans les côtes, Nanguy, C'est la seule arme que j'ai sur moi, oui. Redoutable, vous ajoutate à mon attention. Père Albert, au lieu de m'oppresser, vous feriez mieux de vous presser, vous faites des homophonies, de me faire le pitch de la pièce. Des allitérations. Oui, entre autres. Quel sens est serpent qui... De me faire le pitch de la pièce. Je suis à l'antenne dans trois minutes et ça me semble un peu court pour que je puisse lire cette pièce. Et grâce à vous, une fois de plus, je sais que je vais pouvoir m'en sortir brillamment. Et enfin, mouiller la compresse de Corinne Touzé. Oh oui, Corinne ! Alors, vous faire un bon chip, Nanguy ? Non, ce n'est pas chip, c'est pitch. Ce n'est pas chip aussi. Résumé aussi, ça marche. Ne me fût pas difficile. Voyage en ascenseur, c'est un huis clos aussi sensationnel qu'ascensionnel. Ça se passe. Un jour d'ascenseur. On en parlera tout à l'heure. Qui comporte plusieurs étages. Ou pour parler le jargon structuraliste de Leïla, plusieurs niveaux de lecture. Pas mal. C'est vrai. Pas mal comme pitch. Pour ma part, Corinne, j'ai lu la pièce dont j'ai beaucoup apprécié la portée morale, sociétale et même spirituelle. Et surtout, ce huis clos m'a rappelé ce que je subis en ce moment dans ma camionnette au Mounerie Mobile, chez Cuir Cloté Noir, que vous connaissez tous à cette table. Il y a aussi une cabine. Pas une cabine d'ascenseur, bien sûr, mais une cabine de douche qu'en prévision de la canicule, j'avais fait installer par Gloups, un jeune plombier migrant estonien. Malheureusement, cet Estonien étant daltonien, chaque fois qu'en sa compagnie, je tourne le robinet bleu, je m'ébouillante. Et chaque fois que je tourne le robinet rouge, je me légelle. C'est chaud. C'est froid. Ça fait du mal. Ça fait des biens. C'est mal. C'est bon. Oui, c'est bon. J'arrête chez Verléchang. J'ai de soutane. Bonne émission. Merci, Verlame. Merci, Verlame. La bande originale, Nagui, sur France Inter.